Bonjour et bienvenue pour l'unboxing du service de presse de Berserker. Il ne sort qu'en mars et j'ai la chance de l'avoir avant vous. Et c'est le privilège d'avoir cette chaîne magnifique Radio Comics avec ses 21 000 abonnés. Merci et c'est grâce à vous, c'est grâce à vous que je reçois en avance et que je reçois ce service de presse hors commerce. Et c'est grâce aux 11,4 millions de vues. Donc une nouvelle fois, c'est encore une fois grâce à vous que nous avons tout cela. Berserker, la série de Ken Urives arrive enfin en version française chez Delcourt et donc j'ai reçu ce service de presse. Alors, vous allez me dire c'est quoi cette boîte dégueulasse, c'est quoi cette boîte complètement ruinée. Alors, j'ai eu le plaisir de découvrir ce matin au courrier cette boîte. Donc, qui est une sorte de boîte à chaussures dans laquelle on va retrouver un design de Raphaël Grandpas. Le titre, là, ça colle de partout. Là, il y avait l'étiquette avec mon adresse. Là, il y avait une autre étiquette d'envoi avec ces pochettes transparentes qu'on colle. Et en fait, le problème, mais bon, ce n'est pas grave. L'important, c'est ce qu'il y a dedans et l'important, c'est la BD. Mais c'est que la personne qui a fait le colis n'a pas su remballer. Et donc, du coup, a utilisé la boîte. Donc là, j'ai du gros scotch pour la fermer. Et là, on m'a collé ça et j'ai voulu l'enlever délicatement. Je répète délicatement et je n'ai pas pu le faire. Tant pis, qu'importe que le flac compte pourvu qu'on ait livret. On va découvrir ensemble ce que contient ce service de presse de Berserker, de Kenny Reeves, de Ron Garnet, Matt Kint et Bill Crabtree. Et puis, on ouvre. Voilà, vous découvrez en avant-première le contenu de ce coffret. L'intérieur, évidemment, est soigné. Donc, il y a une petite boîte Berserker dans laquelle on va découvrir quoi ? On va découvrir, eh bien, oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est un kit pour se recoudre. C'est un kit pour s'essuyer les mains. Il y a des pansements, il y a une bande et des petits ciseaux. C'est un petit kit pour se reparer. C'est un petit kit pour se soigner. C'est parfait, ça, pour l'été prochain avec les enfants. C'est parfait. On a donc la brochure, le leaflet explicatif de Delcour, Berserker. Il arrive en mars avec présentation de la série, présentation de l'histoire, dessin de Raphaël Grampa, avec interview de Kenny Reeves et Matt Kint et avec une petite biographie des auteurs, avec donc le bouquin qu'on va certainement découvrir après. Le bouquin sort le 15 mars, vous voyez, il sort dans un mois. J'ai la chance, je vais pouvoir le lire avant et ça, c'est cool. On a un t-shirt, Berserker. C'est cool, je vais le mettre. Je le mettrai dans une prochaine émission. Je le mettrai dans l'émission où je présenterai le bouquin. Ça, c'est chouette. J'aime bien, moi, les t-shirts. Est-ce que c'est ma taille ? Alors, alors, il y a ton taille. Et dis-donc, comment ils savaient ? Comment ils connaissaient ma taille chez Delcour ? Ils savent tout de moi. Je n'ai aucun secret. Et on a le bouquin. Alors, voilà, ça y est. On l'a attendu, il est là. Il est beau. On va enlever la boîte. Hop, on va poser le bouquin. On ne va pas faire un page à page. Pas tout de suite. Berserker. Donc, ça se prononce Berserker. Tome 1. Il y en aura 3, je crois, de mémoire. Puisqu'il y a 12 numéros. Si je ne me trompe pas, 4 numéros à l'intérieur. 3 x 4, 12. Il y aura 3 tomes. Ken Urives. Toute la série est sortie aux Etats-Unis. Donc, on devrait avoir les numéros de façon assez espacée. Assez peu espacée. Matt Kint au scénario. Ron Garnet. Le personnage principal ressemble, vous l'avez compris, à Ken Urives. Et donc, c'est un grand format. C'est le format prestige. C'est le format deluxe de chez le même format que beaucoup de comics sont sortis récemment. Notamment Démon de Scott Snyder. Ou même Noctera de Scott Snyder, par exemple. Donc, très belle mise en page. Et à l'intérieur, les dessins flamboyants de Ron Garnet. Pour ce héros éternel, maudit, valeureux, guerrier et sanguinolent. Parce que ça ne rigole pas. Donc, les pages sont grandes. Et c'est plutôt sympa. J'avais lu les premiers numéros aux Etats-Unis. Je vais me faire un plaisir et un délice de relire ça en version française. Et je suis super content. À la fin, il y a un énorme making-of. Regardez. Le bouquin, il fait plus de 130 pages. Plus de 140 même. Et c'est vraiment du très très bon avec la biographie des auteurs. Et tome 2 et tome 3, donc déjà annoncés à la fin. Enfin, voilà, les 4 premiers numéros de ce comics incontournable qui arrive dans un mois. Pensez à le précommander, bien entendu, sur Original Comics de préférence. Voilà. Moi, je suis très content parce que j'ai eu plein de cadeaux. Et c'est très très rare, les services de presse. Alors, les services de presse, on en reçoit quelques-uns dans l'année. Je ne me suis jamais caché. Mais les services de presse avec des cadeaux et avec des goodies. Dans le cinéma, je sais que ceux qui sont invités aux avant-premières et qui chroniquent les films parce qu'ils ont une chaîne de cinéma. Eh bien, ils ont tout le temps plein de trucs. Mais bon, c'est normal. Le cinéma touche beaucoup de gens. Et si vous avez une chaîne ou un site qui parle de... Ou un podcast qui parle de cinéma, eh bien, c'est normal que vous ayez les choses en avant-première et que vous ayez des kits presse. Ça se fait beaucoup pour le cinéma, pour le comics. Ça se fait beaucoup moins. C'est très très rare. En tout cas, j'apprécie. Merci Delcourt. Bravo. Et c'est vraiment une superbe idée. Voilà. Je me rends pressé de lire le bouquin pour vous en parler très très vite. Et je vous invite dès à présent à le précommander, le réservé d'urgence. C'est signé Kenny Reeves. Il est co-scénariste, co-créateur. Ça devrait faire l'objet d'une série Netflix et d'un film Netflix. Film live dans lequel il jouera. Série Netflix animée dans laquelle il prêtera sa voix au personnage. Le tout supervisé par Kenny Reeves. Il s'est créé sa propre franchise. Et ça, c'est super cool. Voilà. Magnifique ouvrage à découvrir. D'urgence en précommande dès à présent sur OriginalGramix.fr. Salut.